Horoscope verso du 30 mai 2024. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope amour. Pour les célibataires, de nombreuses rencontres sont prévues, mais peu résisteront à l'usure du temps. Certains d'entre vous pourraient avoir maille à partir avec un mari vindicatif ou une femme jalouse et subir un scandale ou des violences. Les couples vont subir l'influence perverse de Neptune. Cela veut dire en particulier que tous ceux dont la vie conjugale est sérieusement dégradée devront cette fois prendre des décisions pas toujours faciles. Horoscope argent. Pluton, en aspect harmonieux, devrait jouer positivement pour vous en matière financière, vous aidant à augmenter vos revenus, à choisir de meilleurs placements et à vous lancer dans des investissements rentables. Pour quelques natifs, un héritage est possible. Horoscope santé. Vous aurez besoin de prendre de l'air. Si certains travaux ou certaines obligations peuvent attendre, remettez-les sans façon à plus tard. Prenez du repos, évadez-vous, vous serez beaucoup plus efficace après. Horoscope travail. L'influence de Mars bien aspectée augmentera l'habileté professionnelle et favorisera les initiatives heureuses en affaires. Votre jugement sain et votre sens pratique accru amélioreront nettement vos rapports avec vos supérieurs et vos collègues. Bonne influence pour les commerçants, les juristes et les professeurs. Possibilité pour bon nombre de natifs d'accéder à un poste plus en vue. Horoscope famille. Au foyer, vous serez le centre rayonnant autour duquel on aimera vivre ou se rassembler. Invitez des parents proches et, si nécessaire ou souhaitable, donnez quelques conseils bien réfléchis. Par ces échanges équilibrés, vous accumulerez des forces supplémentaires pour affronter la vie. Horoscope vie sociale. L'aisance avec laquelle vous évoluerez en société et le bonheur que vous découvrez dans vos nouvelles relations amicales feront de vous un être comblé. Ne soyez pas trop méfiant et pensez que l'amitié peut bien un jour devenir de l'amour pour votre plus grande joie.